Coucou les gourmands ! Alors aujourd'hui je vous propose de faire des fluffy pancakes Ce sont des pancakes un petit peu moelleux, un petit peu épais qui nous viennent du Japon à la base et c'est une recette vraiment très 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 onctueuse Alors pour réaliser ces fluffy pancakes il nous faut 4 oeufs, 60 g de sucre, 40 g de farine, 60 g de lait et un petit peu de levure Alors pour commencer je vais d'abord prendre le sucre que je vais mettre dans le bol Je vais ajouter les oeufs Donc quand je parle de 4 oeufs, il me faut 2 jaunes avec le sucre et 4 blancs que je vais monter en neige Alors le blanc Alors je vais mélanger vigoureusement mes 2 jaunes d'oeufs avec le sucre Quand le mélange commence à blanchir, je vais incorporer le lait petit à petit Et je vais tamiser la farine Et avec la farine je vais rajouter un tout petit peu de levure baking powder instantanée Je tamise Je mélange Je tamise rarement ma farine mais ici on a vraiment besoin de quelque chose de super moelleux, super aérien Donc pour éviter les grumeaux je la tamise Je vais monter les blancs en neige pour qu'ils soient bien fermes je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre C'est une astuce qui fonctionne plutôt pas mal Voilà Et c'est parti Alors mes blancs sont montés en neige Je vais défixer ceci Et envoyer Donc je vais les incorporer en 3 fois On dit souvent que les blancs d'oeufs il faut les incorporer en 3 fois Pour que la première fois ils vont un petit peu s'aplatir parce que la préparation est plus dense Et à chaque fois qu'on va incorporer des blancs d'oeufs la préparation va devenir de plus en plus aérienne Bon pendant que je fais ça je vais déjà allumer ma poêle Et qui faire fondre un petit peu de beurre Voilà Et donc je vais incorporer délicatement mes blancs en neige à la préparation Et la dernière La troisième Alors Bien aller dans le fond récupérer Et donc vous voyez j'ai vraiment une très très jolie structure Très très aérienne Alors j'ai fait fondre un petit peu de beurre dans ma poêle Dans une poêle Et je le fais tourner un petit peu pour qu'il y en ait un petit peu partout Je peux aussi m'aider d'un essuie tout Pour bien l'étaler ou d'un petit pinceau Je ne mets pas le feu trop fort Je mets le feu relativement doux Et je vais prendre une petite louche Et je vais verser une cuillère de cette petite mousse Voilà Et je peux même rajouter encore un petit peu De manière à ce qu'il soit vraiment bien fluffy Je couvre Et je laisse cuire 3-4 minutes d'un côté Puis je vais les retourner Et je vais cuire 3-4 minutes de l'autre côté Je les cuis les uns à la suite de l'autre Je ne conserve pas ma préparation Parce qu'autrement on n'aura plus le même résultat C'est vraiment quelque chose qui se mange minute Alors vous avez été beaucoup à m'écrire Que ça goûtait fort l'oeuf Oui c'est vrai qu'il y a 4 blancs d'oeufs dedans Et 2 jaunes d'oeufs Donc ça goûte plus l'oeuf que ce qu'on a d'habitude dans une crêpe Si vraiment ça vous dérange Vous pouvez essayer d'insérer Je n'ai pas encore essayé Je dois essayer d'insérer De mettre 2 oeufs complets Et de monter Au lieu de monter les 2 blancs d'oeufs Qu'on vient de monter sur le côté De monter le jus d'un bocal de pois chiche Ça n'a pas vraiment de goût Ça fonctionne super bien Sur le blog derrière vous Il y a une recette avec des meringues Comme ça Et au lieu d'incorporer 2 blancs d'oeufs supplémentaires Vous pouvez incorporer ce qu'on appelle l'aquafaba Donc ce jus de pois chiche A mon avis vous aurez moins le goût d'oeuf Donc ceux que ça dérange d'avoir trop le goût d'oeuf Peuvent essayer C'est vrai que ça a un goût un tout petit peu d'homme d'être sucré Mais pas trop Parce que c'est quand même tout moelleux Tout délicieux Alors je vais les retourner Donc je vais prendre une petite spatule Et hop je le retourne Et je vais prendre celui-ci également Délicatement Et hop je le retourne Je le décolle un petit peu du bord Et voilà Et donc vous voyez qu'ils sont vraiment bien gonflés Bien fluffis Et je remets mon couvercle Et je les laisse de nouveau cuire 2-3 minutes à feu doux Alors voici mes magnifiques fluffy pancakes Regardez comme ils sont beaux Comme ils sont moelleux Alors vous les mangez peut-être qu'elles Parce que c'est légèrement sucré Ou vous pouvez rajouter un tout petit peu de sirop d'érable J'en ai mangé beaucoup au début de l'année Quand je faisais Weight Watcher Parce qu'un fluffy pancake valait 1 point Donc j'avais calculé via la calculatrice Donc c'est vraiment pas énorme Moi j'aime bien J'aime vraiment bien C'est vrai que ça goûte l'oeuf Mais moi j'aime bien Donc à chacun de faire son goût Et sinon Essayez l'idée avec le jus de pois chiche Alors je voudrais vous remercier D'être de plus en plus nombreux A vous abonner à la chaîne N'hésitez pas à liker A partager A commenter Et à bientôt pour de nouvelles gourmandes aventures Sous-titres par Jérémy Diaz